Sous-titrage ST' 501 Il y a des gens qui veulent faire des vidéos et qui ne savent pas vraiment comment faire un rendu vidéo spécifiquement pour les jeux de bagnole. Alors il faut savoir que ceux qui jouent à des FPS, à des MMO et à des jeux de course sont en proie à pas mal de soucis quand ils doivent faire un rendu vidéo de, par exemple, le programme que j'utilise Sony Vegas. Ça peut être Adobe, Photoshop, Pro, After Effects, enfin bref, selon le programme que vous utilisez, le rendu doit être différent. Moi je vais vous faire un petit tuto sur Sony Vegas 13. Ça marche pour le 12, 11, 10 sans problème. Donc on va faire un rendu vidéo. Alors pour ça ici j'ai l'extrait d'un petit tuto, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous faire un petit extrait, voilà. Donc par exemple, de votre voiture, skinner comme il faut. Voilà, bah écoutez, si ce tutoriel vous a aidé à vous... Voilà, donc là par exemple on a un rendu d'une voiture. Donc là ça va pas trop loin, mais si vous faites des replays ou de la Formule 1, comme je peux voir chez certains, ça peut vous intéresser. Alors, vous allez d'abord dans Fichier, Propriétés. Et là on va définir les propriétés, en fait, de votre projet. Alors ici vous avez des choix, vous n'allez pas les sélectionner. Vous faites simplement 60. Une fois que c'est 60, vous ne bougez plus à rien. Ici vous allez vous rendre compte que c'est bien en optimiser, que vous êtes bien en gaussien. Ajuster le média pour mieux coordonner au projet, oui. Et ici vous faites Appliquer à tout au nouveau projet. Comme ça une fois que c'est fait, vous n'avez plus à bouger. Au niveau de l'audio, c'est bien de rester à 48 millions, parce que tout simplement c'est le format utilisé par les vidéos sur YouTube. Donc c'est un bon résumé. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc assurer que vous avez bien le 60, il faut faire du 60 images secondes. Et que vous avez bien optimisé, gaussien et appliqué à tous les nouveaux projets. Vous appliquez, OK. Une fois que c'est fait, vous lancez, vous créez votre programme. Vous faites comme moi, vous ajoutez vos logos, votre son, votre musique, votre intro, etc. Et quand c'est fait, une fois que vous êtes ici, vous allez avoir vos fichiers vidéo. Pas ici, pardon. Vous allez avoir ici vos fichiers vidéo. Et en fait, sur chacun de vos fichiers vidéo, vous allez faire clic droit, propriété, pardon. Et faites désactiver le rééchantillonnage. D'accord ? Et ça, vous faites ça pour toutes vos vidéos. Donc ça va en fait éviter la division de votre image en petits pixels carrés que l'on voit quand il y a beaucoup de flou de mouvement. Une fois que c'est fait, que vous avez terminé votre travail, vous faites donc rendre en tant que. Jusque là, je ne vous apprends rien. Et là, il va falloir modifier plusieurs paramètres. Une fois que c'est fait, donc, vous prenez votre template. Donc vous allez sélectionner, en fait, ici vous n'allez rien avoir. Vous allez ici dans Main Concept, AVC, AAC. Et vous allez chercher Internet 1080. Vous prenez celui-là et vous faites Customiser. Une fois que c'est fait, vous allez devoir changer ici quelques éléments. Ici, vous passez le principal en élevé. Et ici, comme on l'a fait tout à l'heure, vous retapez votre 60. D'accord ? Ensuite, vous changez ici le défi binaire variable en défi binaire constant. Vous passez à 50 millions. Ça va mettre beaucoup plus de temps à rendre vos vidéos. Ça va les rendre aussi un peu plus importantes. Il faut savoir que, dites-vous que pour une vidéo de 20 minutes, j'en ai pour 10 gigas. Voilà, c'est à peu près le quota. Donc si vous avez une bonne connexion et un mauvais PC, vous allez en avoir pour quelques temps uploader. Mais si vous voulez faire des vidéos de qualité, il n'y a pas d'avance. Vous ne pouvez pas faire du 1080 60 FPS avec une vidéo à 200 MO. Ce n'est pas possible. Donc je vous conseille le 80 millions. L'idéal, ce serait 80 millions. Mais bon, on n'a que 50, donc on va faire 50 millions. Désactiver le chargement progressif. Ça, c'est intéressant de l'enlever aussi. Au niveau de l'audio, c'est important d'avoir un bon débit. Donc 320, c'est l'équivalent de musique en MP3. Donc si vous avez 320, c'est correct. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez renommer. Par exemple, vous faites, je ne sais pas moi, rendu vidéo vidéo tube course. Et vous faites enregistrer. Et ce sera ajouté à la liste de vos projets, de vos paramètres. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Vous donnez un nom à votre projet. Test rendu course. On va l'appeler comme ça. Et si vous avez ici votre rendu, vous pouvez simplement l'ajouter en favori. Comme ça, vous n'avez que vos propres paramètres applicables. Une fois que c'est fait, vous faites Render. Et vous allez rendre votre projet. Donc vous allez avoir ici la progression. Et à droite, le rendu en temps réel. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis là aussi pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous aurait filé. Un petit coup de pouce pour tous ceux qui veulent se lancer dans les vidéos sur YouTube. Et qui veulent surtout faire comme moi, de la course auto. Vous avez énormément d'exemples sur ma chaîne si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Allez, merci beaucoup les amis. A la prochaine pour un nouveau tuto. Salut !